Musique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où cette fois on va terminer enfin cette partie du château que je vous ai montré à plusieurs reprises donc on va s'occuper de peindre les parties bois et de poser le flocage sur l'intégralité du décor histoire qu'il soit prêt à jouer, évidemment il y aura les autres parties du château qui viendront un petit peu plus tard et donc le but c'est qu'on arrive à faire ça tout simplement donc c'est parti pour la vidéo et puis bon visionnage à tous c'est parti pour s'occuper des zones de bois sur tout ce décor donc je rappelle que les zones de bois ça va être toutes les parties en dépront qui ne sont pas peintes donc cette partie là, le chemin de ronde, les portes la toiture qui va être en bois, on va faire simple la poutrelle qui est juste là et puis l'intérieur de la tour également le sol, l'intérieur de la tour qui va être couleur bois donc pour ce faire, ça va être très simple on va utiliser un marron ici c'est le PBO numéro 29 brown, mat et on va l'éclaircir avec du terre de sienne non c'est de l'ocre, couleur ocre numéro 51 de chez PBO pour les pinceaux il n'y a pas besoin de chercher du trop fin donc voilà et puis on va faire ça en accéléré comme d'hab et puis on va faire ça en accéléré comme d'hab et puis on va faire ça en accéléré comme d'hab et puis on va faire ça en accéléré comme d'hab Bon tant qu'à faire, vu que là on est dans la couleur marron, marron de base, vous voyez que je ne l'ai même pas rebouché Je vais enchaîner avec le même marron par faire les bords du château Donc en fait toutes les jonctions entre les parties pierres du château et ce qui va être le sol après Ensuite ça va être peint avec un verre et du flocage etc Mais le but c'est d'assombrir un petit peu ce lien là avant de m'occuper du reste Un peu comme je l'ai fait sur le tuto pour la ville, pour le terrain de jeu urbain moderne où je faisais les rebords en noir Là on ne va pas le faire en noir, on va le faire en marron puisque c'est terreux, c'est le Moyen-Âge Donc on va faire toute cette partie là en marron tout simplement Maintenant ce qu'on va faire c'est donc éclaircir toutes les zones de bois comme vous pouvez le voir donc elles ont été faites Mais bon pour le moment c'est très sombre donc en fait on va procéder à peu près de la même manière qu'on a fait sur les pierres avec un brossage à sec Sauf que là compte tenu de la matière et de la position dans laquelle c'est et puis pour ne pas déborder sur les murs On ne va pas vraiment faire un brossage à sec On va prendre un pinceau un petit peu plus fin que les autres jusqu'à maintenant Et on va venir redessiner très simplement chaque latte de bois Donc c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant mais c'est le meilleur moyen pour que ce soit propre Donc on va tout simplement resouligner chaque teinte de bois Si la peinture n'est pas tout à fait sèche, le marron d'avant, c'est pas grave du tout Au contraire ça va permettre de faire se mélanger les couleurs Donc c'est parti et cette fois-là on va le faire avec la couleur ocre Vous allez voir qu'au début ça contraste très fort mais qu'en séchant c'est court Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas intégralement filmé la peinture des zones de bois parce que ça aurait été beaucoup trop long Et je pense que vous avez compris le principe, le but était simplement de surligner chaque planche de bois qu'on a au préalablement gravée dans le dépro J'ai également fait un petit brossage à sec sur le marron qu'il y a dessous Un petit brossage de crème pour essayer de mélanger un petit peu mieux les deux couleurs Et maintenant la peinture de base du château est terminée Tout ce qui est salissure, eau, etc. on rajoutera ça en dernier Là maintenant ce dont on va s'occuper c'est peindre ça en verre Et puis ensuite on va commencer à poser le flocage Donc tout ce qui est herbe statique, etc. pour décorer les parties herbes qu'il y a à l'intérieur Puis ensuite poser quelques lierres, voilà on va essayer de vieillir un petit peu ce château Et de lui donner un petit peu plus de vie Je suis à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501 Et voilà après le flocage terminé, la peinture à peu près terminée, voilà à quoi ça ressemble tout simplement. Donc vous avez pu voir que j'ai posé un peu de lichen, j'ai posé évidemment du flocage sur l'intégralité de la base, un peu de lierre à certains endroits. Donc là je vais enlever le toit histoire de vous montrer un petit peu plus précisément le rendu. Sur les côtés aussi, j'en ai mis aussi un petit peu à l'intérieur parce que ça fait un petit peu de verdure tout simplement. Alors le lierre c'est pas évident à poser, là on voit encore les points de colle à certains endroits, il faudra peut-être que j'en remette un petit peu. Le but c'est que ce soit un petit peu touffu quand même parce que si c'est trop fin ça se verra pas. Et voilà, je vais poser une figurine dedans histoire que vous puissiez un petit peu mieux voir le rendu. Là on est sur des figurines à 72ème. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit zoom. Voilà, donc là on se rend un petit peu mieux compte. On peut voir que c'est carrément acceptable. Les planches de bois sont bien contrastées. Donc ça vient casser un petit peu la routine du gris de partout. On a du sol pavé. Sur la partie avant c'est bien vert, les figurines qui passent derrière les créneaux. Donc dans l'ensemble là le décor il est terminé. C'est plutôt correct. C'est pas du diorama mais ça va faire une scénette de jeu destinée à du wargame. Qui est largement suffisante pour faire des très bonnes parties. Sachant qu'il va y avoir la suite. Donc l'autre, la suite du château évidemment. Avec la porte d'entrée principale. Et puis une autre tour. Le but étant en fait, là pour info, une portion comme ça mesure 30 cm. Donc le but ça va être de mettre les trois les unes à côté des autres. D'avoir 90 cm de murailles. Et de mettre ça en fond de table de jeu. Dans le but de simuler l'entrée d'un château. Pour info il y a le toit. Que j'ai imprimé en 3D en fait. Histoire de gagner du temps. Qui est très simple. Et qui est amovible au niveau de la tour. Je vais dézoomer un petit peu. Pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. L'intérieur de la tour. Bref, tout est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Pour vous rendre un petit peu mieux compte du résultat une fois que c'est terminé. Vous avez vu que ça revient un pas cher. C'est juste de l'huile de coude. Parce que c'est long à faire par contre. Mais ça a de la gueule. Et ça vous permettra d'avoir des tables de jeu vraiment sexy. Allez on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite bon jeu et bonne peinture à tous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !